Générique Linda, bonsoir. Bonsoir Rajal, bonsoir à tous. Retour ce soir sur les débats de la 55e session des droits de l'homme de Genève consacrée en partie à la question au Sahraoui. Une militante s'exprime dans cette édition. Sénégal, le président Sartam Akissal a signé le décret ordonnant la présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi portant amnistie. Son contenu sera détaillé dans quelques instants par une journaliste jointe depuis Dakar. En Guinée, forte mobilisation populaire pour réclamer l'amélioration des conditions de vie largement suivie, mais toujours aucune action du gouvernement. Nous aurons le décryptage d'un politologue guinéen. Et nous suivrons à la fin de cette édition le compte-rendu de la conférence de presse animée cet après-midi par le nouveau sélectionneur national, Mahmoud Djibour, sera avec nous. Bienvenue à tous. La décolonisation du Sahara occidental, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, l'adhésion à sa cause reste des questions épineuses, à la recherche de solutions adéquates et un plus important soutien à l'international. Autant d'éléments évoqués par les participants à la 55e session des droits de l'homme tenue ces derniers jours à Genève, des militants ont été conviés pour évoquer leur vécu marqué par la répression continue de l'occupant marocain. Parmi eux, il y avait le rallye à Djimi, membre fondatrice de l'ISACOM, contacté par Karima Hasnaoui. Nous avons assisté à un panel très important étatique, organisé par le Geneva Group, qui soutient la cause sahraoui et le peuple sahraoui. C'était très important avec la présence de beaucoup de pays qui ont écouté les différents panélistes sur les ressources naturelles, sur le statut juridique de la cause. Un autre panel de la société civile où je suis intervenue avec mon collègue Hassan Abbas, lui, sur la situation des prisonniers politiques. Et face à la répression, le combat continue sur le terrain. Les unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans la région de Rousbati, dans le secteur de Mahbès. Elles leur ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles. Au Maroc, la contestation populaire ne faiblit pas, les protestations s'enchaînent et les syndicats de l'éducation notamment maintiennent la pression. Ils appellent un mouvement de grève d'envergure prévu pour ce 8 mars. Au Sénégal, les conclusions d'un dialogue national préconisant d'organiser la présidentielle le 2 juin, deux mois après la fin du mandat du président sortant Macky Sall, ont officiellement été remises au chef de l'État aujourd'hui. Dans un communiqué de la présidente sénégalaise, Macky Sall a bien pris une note des recommandations de ses concertations avec toutes les forces vives de la nation. Le président Macky Sall, qui vient aussi de signer le décret ordonnant la présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi portant amnistie, une décision motivée par une volonté d'apaisement du climat politique et social du pays. Essouli, Diédio Ouadre, journaliste sénégalaise. L'actualité au Sénégal reste le dialogue national. L'enjeu est bien sûr de fixer la date de la prochaine élection présidentielle. Déjà à l'ouverture du dialogue, hier Macky Sall, le président sénégalais, très attendu d'ailleurs, a encore affiché sa volonté et son vœu de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, comme indiqué en tout cas par le Conseil constitutionnel, et ceci avant l'hivernage prochain. L'un des points forts soulevés par le président sénégalais a été l'annonce d'un projet d'amnistie. Il va concerner les faits en lien avec les manifestations politiques de 2021 et de 2024. Un projet, il faut le rappeler, qui doit, selon le président sénégalais, contribuer à pacifier l'espace politique sénégalais. La question maintenant que se posent nombre ou beaucoup de Sénégalais est si les opposants politiques en prison, comme Ousmane Sonko et Bassero Diomaï Faye, sont candidats à l'élection, toujours dans l'attente d'être jugés pour différents faits, en bénéficieront. Macky Sall avait affirmé jeudi dernier qu'il quitterait le pouvoir le 2 avril, date de l'expiration officielle de son mandat. Une mobilisation sans précédent a marqué la Guinée à l'appel des principaux syndicats il y a quelques jours pour protester contre notamment la censure médiatique et l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Le mouvement a été fortement suivi. Reste que les revendications réclamées sont toujours en suspens. Aucune action du gouvernement pour l'heure, comme le souligne Kabine Fofana. Il est politologue, directeur de l'association guinéenne des sciences politiques. Pour le moment, il n'y a pas d'action concrète sur le terrain. Le Premier ministre venant d'être nommé, le syndicat a donc émis le souhait, sa disposition d'échanger autour de la table sur les autres questions. Il y a aussi le Conseil national pour le dialogue social qui s'est mobilisé. Voilà, on attend de voir quelles solutions concrètes le gouvernement mettra en place. Mais je pense qu'il va plutôt rapidement être question de mettre le gouvernement en place. Et puis, cela va être dirigé naturellement par le Premier ministre qui va être confronté à sa première crise puisqu'il est en charge de la promotion du dialogue social. Dans la lutte antiterroriste, au moins une dizaine de terroristes ont été neutralisés. Une quantité importante de leur logistique a été détruite dans le département des Terras dans la région de Tilaberi. C'est situé dans la région des trois frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y a eu recrudescence des attaques terroristes cette semaine encore. La sécurité et le développement économique, autant d'enjeux et défis à relever par le continent. Pour les experts, il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers une feuille de route commune capable d'aider chaque pays à sortir de son enclavement économique. Et le gaz reste l'une des clés. François Bicoro, expert camerounais, il en parle au micro de Hanan Saïsi. Ce qu'on repose toujours aux Africains, c'est le fait que chacun a la même structuration pour son développement. Nous faisons tout dans le cacao, nous faisons tout dans le riz, nous faisons tout dans le sorbonne, nous faisons tout dans ici. La chance avec le gaz, c'est que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Le gaz se trouve à des endroits précis en Afrique, pour le moment. Donc on n'aura pas le type de problème où chacun va faire la même chose. Parce que quand chacun fait la même chose, l'interlocuteur, qui est le consommateur européen, a devant lui 300 à 400 personnes qui lui proposent la même chose. Les prix par le système des marchés sont obligés de baisser. Et quand on ne peut pas manger le gaz soi-même, on le vend à un vil prix. La deuxième chance dont les Africains ont, en ce moment-ci, c'est que le grand consommateur, qui ne leur a pas appris que le gaz, peut permettre l'infrastructuration qui donne le développement chez eux. Parce que c'est maintenant qu'on se rend à l'évidence que l'ultra-industrialisation, l'ultra-transformation des produits africains en Europe, dérive même du gaz qui lui se trouve en Afrique. L'Afrique en bref, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, se dit préoccupé par la hausse des arrivées de réfugiés en provenance du Darfour au Tchad. Dans les semaines à venir, la guerre au Soudan, on le rappelle, dure depuis maintenant près d'une année. Au Nigeria, l'Agence Nationale de Gestion des Urgences a renforcé la sécurité autour des dépôts alimentaires après le pillage ce week-end d'un dépôt alimentaire de l'État à Abuja, la capitale. La CADC, la Communauté de Développement d'Afrique australe, vient de mettre en place un comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il s'agit de favoriser l'harmonisation des politiques, lois et pratiques réglementaires des États membres en la matière. En République démocratique du Congo, la violence des discours lors des récentes élections a conduit un réseau de politologues à lancer à partir d'aujourd'hui à Kinshasa un outil de surveillance et de sensibilisation sur la cyber-violence verbale. Il s'appelle Politicoscope. Yaoundé, la capitale camerounaise, accueille à partir d'aujourd'hui une conférence internationale de l'Union africaine de radiodiffusion. Cet événement qui réunit près d'un millier d'experts et de décideurs du continent africain et s'assigne comme objectif principal d'évaluer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias africains. Et puis, on a appris cet après-midi le décès de l'opposant togolais et ex-premier ministre Agbe Yomé Kodjo. Il est mort en exil au Ghana suite à un malaise. Il avait 69 ans. Nous l'avons annoncé en titre cet après-midi, il y a eu la conférence de presse animée par le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, Vladimir Petkovic, qui a fait auparavant son contrat avec la FAF. Sa mission principale, on le rappelle là aussi, qualifier les Verts à la Cannes 2025 au Mondial 2027-2026. Je vous propose un compte rendu signé à Ma'amad Djibourla. Tout d'abord, avant d'aller sur les ambitions du nouvel entraîneur, revenons sur le style. Un style qui change complètement dans sa communication. Puisqu'il ne parle pas en français, il parle en italien. Donc, il s'appuie sur une traductrice ou un traducteur. Le message arrive différemment. Ajoutez à cela des difficultés dans la traduction. Les phrases ne sont pas ou les mots ou le sens fidèlement. Des fois, ça change la donne. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, c'est sa première expérience. Il vient à la découverte des journalistes algériens. Quel type de questions ? Il était sur la retenue. Troisièmement, il a voulu affirmer son style en ne remettant pas en cause ce qui avait été fait par le passé, même si l'équipe nationale reste sur un échec en Coupe d'Afrique des Nations, que rien ne laissait présager. Il dit, ce qui a été fait par le passé a été bien fait. Aujourd'hui, j'arrive pour encore tenter ou essayer de mieux faire, d'amener l'équipe beaucoup plus haut. Ça passe par quoi ? Ça passe par la Coupe d'Afrique des Nations 2025, passer ce premier tour que nous n'avons pas passé deux fois consécutivement, et c'est la première fois dans l'histoire du football national. Et deuxièmement, renouer avec la phase finale de la Coupe du Monde. Alors, les questions ont fusé, notamment sur ses adjoints. Il n'a rien laissé filtrer, si ce n'est que pour dire qu'il avait deux adjoints étrangers qui l'accompagnaient et qu'il y aura également des Algériens dans son staff technique. Il devait les voir discuter avec ce soir. On laisse entendre que ça serait sûrement Nabil Neryz comme premier adjoint et la reconduction de l'ancien entraîneur des gardiens de but qui était avec Belmadi. Deuxièmement, la question, est-ce qu'il a établi la liste des joueurs retenus pour le tournoi FIFA ? Il a dit oui, 35 joueurs. Il se bat sur quoi ? Sur la liste des joueurs qui avaient notamment participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais il annonce deux nouveautés. Il n'a pas voulu donner les noms. Il dit moi, je ne donne pas les noms. Alors maintenant, concernant l'ambition, parce que vous avez parlé de son ambition. L'ambition, c'est d'amener l'équipe nationale le plus haut possible, de réussir les meilleurs résultats. Il le dit, c'est en faisant, en mettant les individualités au service du collectif. Parce que la réussite passe par le collectif. Et les individualités existent. Et puis surtout, le mental, pour lui, c'est ce qui a manqué à notre équipe nationale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors, les choses sérieuses, ça, c'est des déclarations d'intention. C'est comme si vous alliez demandé quelqu'un en mariage. Ça, c'est l'intention. Maintenant, il faudra concrétiser cela sur le terrain. Et ça va passer par la mi-mars avec le tournoi international. On aura la liste des joueurs retenus. Mais également, on verra de quelle manière va évoluer notre équipe nationale. en attendant le match, le véritable test qui aura lieu au mois de juin. Troisième match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je rappelle que l'Algérie a gagné ses deux premiers. Il faudra le gagner le troisième face à un adversaire direct à la qualification qui a pour nom la Guinée. Voilà, c'était le compte-rendu détaillé de Mahmoud Djibour au sortir de la conférence de presse animée par le nouveau coach national. Ça sera aussi dans la partie magazine avec Hamza Al-Hamouni. Ça sera juste après la culture Hadjah Al-Masoudi. Voilà, qui termine cette édition à 18h12 sur les ondes d'Algérie Chantro. Elle a été réalisée par Selma Figuir.